Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 9 septembre 2029 9h15, heure du Québec, avec une petite douche d'eau froide pour Donald Trump qui voulait ou qui essaie d'annoncer qu'il y aurait, c'est tellement, on a tellement politisé des deux côtés, la crise sanitaire, c'est pathétique aux États-Unis, comment les politiciens n'ont aucune moralité, les politiciens en général n'en ont pas, mais là c'est encore pire. Alors on a tellement politisé cette pandémie, on a politisé la pandémie, on a politisé le masque, on politise maintenant le vaccin. Donald Trump qui voulait annoncer ou qui essaie d'annoncer qu'il y aurait un vaccin avant l'élection, ce qui est complètement aberrant. Selon le docteur Fauci, le spécialiste de la Maison-Blanche lui-même et le directeur du fameux CDC, nous dit qu'un vaccin contre le coronavirus est peu probable avant les élections américaines. Donc les points clés de cet article-là, c'est que le CDC a demandé aux États de préparer les installations à distribuer un vaccin contre le coronavirus d'ici le 1er novembre. Le docteur Fauci a déclaré lors d'une conférence sur la santé qu'il est peu probable qu'un vaccin soit prêt d'ici la fin de l'année et les sociétés pharmaceutiques Moderna et Pfizer se précipitent pour terminer le recrutement des patients pour leur essai des vaccins à des stades avancés. D'ici la fin de septembre, j'aimerais vous annoncer, déjà en primaire, j'ai vu ça tout à l'heure sur les fils de presse et sur les réseaux nationaux américains, qu'on a suspendu, je pense, les essais. Parce qu'il y a eu un cas d'une personne qui a mal tourné avec les tests sur le virus. Je reviendrai là-dessus. Je pense que j'ai trouvé l'article. De toute façon, le docteur Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, arrive pour témoigner devant le sous-comité de la Chambre sur l'audience de la crise du coronavirus. Le 31 juillet 2020, le conseiller en coronavirus de la Maison-Blanche, le docteur Anthony Fauci, a déclaré mardi qu'un vaccin contre le coronavirus ne serait probablement pas prêt d'ici l'élection présidentielle américaine, même si le Center for Disease and Prevention demande aux États de préparer les installations de distribution d'ici le 1er novembre. Lors d'une conférence sur la santé, Fauci a déclaré qu'il est plus probable qu'un vaccin soit prêt d'ici la fin de l'année, alors que les sociétés pharmaceutiques, Moderna et Pfizer, se précipitent pour terminer le recrutement des patients pour leur essai de vaccins de stade avancé d'ici la fin de septembre. Tout le monde commence à parler plus de Noël, mais même à ça, c'est probablement l'ensemble de la communauté scientifique du monde entier s'entend pour parler peut-être de mi-2021, ce qui serait déjà un exploit. Il est peu probable que nous ayons une réponse définitive d'ici l'élection du 3 novembre, l'a déclaré le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectueuses à la recherche au Forum national sur la santé en Amérique 2020. Les commentaires sont également en contradiction avec le président Donald Trump, qui a suggéré lors d'une conférence de presse lundi, puis je vous en avais partagé des extraits, qu'un vaccin pourrait être prêt pour la distribution d'ici le jour du scrutin. « Nous pourrions avoir un vaccin bientôt, peut-être même avant une journée très spéciale. » Vous savez de quelle journée je parle, avait déclaré Trump aux journalistes. Les experts en maladies infectueuses et les scientifiques ont déclaré qu'ils craignaient que le processus d'approbation des vaccins aux États-Unis ne soit pollué par la politique et non par la science. Le CDC a demandé aux gouverneurs et aux départements de la santé de se préparer à distribuer un vaccin dès le 1er novembre. Juste deux jours avant les élections, le Dr Stephen Hahn, commissaire de la Food and Drug Administration, a également déclaré que l'agence était prête à contourner le processus d'approbation fédérale complet afin de rendre un vaccin disponible dès que possible. Plus tôt, mardi, neuf fabricants de médicaments ont publié une lettre publique s'engageant à maintenir l'intégrité du processus scientifique, alors qu'ils travaillent à de potentiels dépôts réglementaires mondiaux et approbation des premiers vaccins COVID-19. « Nous avons jugé essentiel de sortir et de réitérer notre engagement », a déclaré mardi le PDG de Pfizer, Albert Bourla. « Aujourd'hui de NBC, nous développerons notre produit, développerons notre vaccin en utilisant les normes éthiques les plus élevées. » Jeudi, le secrétaire à la Santé aux services sociaux, Alex Hazard, a également tenté d'atténuer les inquiétudes concernant le processus de révision, insistant sur le fait que la date butoir du gouvernement du 1er novembre pour les États n'est pas liée à l'élection présidentielle. Cela n'a rien à voir avec les élections. Essaie de nous convaincre, M. Hazard, en question. Cela a à voir avec la fourniture de vaccins sûrs et efficaces au peuple américain le plus rapidement possible et de sauver des vies, a déclaré Hazard sur CBC This Morning, que ce soit le 15 octobre, le 1er novembre ou le 15 novembre. Il s'agit de sauver des vies tout en respectant les normes de sécurité et d'efficacité de la Food and Drug Administration. Le Dr Monsef Slaoui, qui dirige l'initiative Operation War Speed de l'administration Trump, a déclaré à NPR qu'un vaccin prêt pour une distribution publique en novembre est extrêmement improbable. La FDA a déclaré qu'elle autorisera un vaccin contre le coronavirus s'il est sûr et efficace à au moins 50 %. Le vaccin antigrippal, en comparaison, réduit généralement le risque de contracter la grippe de 40 à 60 % par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinées, selon le CDC. Han a déclaré que la Food and Drug Administration n'autoriserait pas un vaccin qui n'est pas sûr, même s'il est assez efficace. Je veux une parenthèse pour vous dire que tous les tests qu'on fait aux États-Unis, partout ailleurs, mais aux États-Unis, ça coûte un milliard de dollars par semaine. Donc, ça rapporte un milliard de dollars à quelqu'un en passant. Fauci a déclaré mardi que les résultats de l'essai seraient également examinés par le Data and Safety Monitoring Board, un groupe indépendant d'experts médicaux qui observe la sécurité des patients et les données de traitement. Il a ajouté qu'il ne serait pas surpris si les États-Unis avaient plus d'un vaccin. Imaginez-vous, on veut en faire de l'argent, on veut en faire de l'argent, c'était le but de Donald Trump quand il s'est lancé dans cette course à la vaccination et aux vaccins. En attendant, a-t-il déclaré, la réponse américaine au coronavirus doit encore s'améliorer. Il a qualifié l'épidémie de coronavirus aux États-Unis de sacs mélangés, alors que de nouveaux cas tombent dans la région sud du pays et que les cas augmentent dans des États tels que le Montana, le Dakota, le Michigan, le Minnesota et l'Iowa. Quand vous regardez le pays dans son ensemble, nous devons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons maintenant, a-t-il déclaré. Donc, c'est ça, je vais essayer de vous trouver l'autre article. Laissez-moi un petit instant. Je laisserai tous les liens, comme d'habitude, dans la boîte de description. Donc, les scientifiques doutes, diraient-le. Bon, je pense que je l'ai. Et voilà. Donc, je partage ça tout de suite. Essai du vaccin Oxford suspendu à raison d'un problème de sécurité potentiel. L'action de routine a été prise pour permettre un examen indépendant des données de sécurité à déclarer le fabricant de médicaments AstraZeneca. Les essais cliniques du vaccin COVID-19 de l'Université Oxford ont été suspendus à déclarer mardi le fabricant de médicaments AstraZeneca. Notre processus d'examen standard a été déclenché et nous avons volontairement suspendu la vaccination pour permettre l'examen des données de sécurité par un comité indépendant à déclarer la société dans un communiqué. Il s'agit d'une action de routine qui doit se produire chaque fois qu'il y a une maladie potentiellement inexpliquée dans l'un des essais pendant qu'elle fait l'objet d'une enquête garantissant que nous maintenons l'intégrité des essais. La déclaration a continué. Dans les grands essais, les maladies surviendront par hasard mais doivent être examinées indépendamment pour vérifier cela attentivement. Nous nous efforçons d'accélérer l'examen de l'événement unique afin de minimiser tout impact potentiel sur le calendrier de l'essai Nous nous engageons à garantir la sécurité de nos participants et les normes de conduite les plus élevées de nos essais et ça continue comme ça. Je vous laisserai ça dans la boîte de description mais je pense que j'avais autre chose. Attendez-moi un instant. Je devrais être capable de vous trouver ça. Donc je l'ai trouvé. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles sur cette... le fil de presse sur cette nouvelle-là. Donc AstraZeneca arrête les excès du vaccin COVID-19 pour évaluer le problème de sécurité. Il s'agit d'une action de routine qui doit se produire chaque fois qu'il y a une maladie potentiellement inexpliquée dans l'un des essais pendant qu'elle fait l'objet d'une enquête garantissant que nous maintenons l'intégrité des essais. A déclaré la société AstraZeneca a suspendu les essais cliniques de son vaccin contre le coronavirus pour examiner les données de sécurité pendant qu'il enquête sur un événement unique de maladie chez une personne inscrite dans l'une de ses études. Il s'agit d'une action de routine qui doit se produire chaque fois qu'il y a une maladie potentiellement inexpliquée lors de nos essais pendant qu'elle fait l'objet d'une enquête garantissant que nous maintenons l'intégrité des essais à déclarer la société dans un communiqué dont il y a quelqu'un qui aurait développé quelque chose suite à un cobaye, des gens qui se sont présentés pour faire ces essais-là. AstraZeneca n'a donné aucun détail sur l'événement unique, mais Stat a rapporté mardi qu'un participant à l'essai britannique de la société avait développé un effet indésirable, grave, suspecté. Dans une deuxième déclaration, la société a précisé qu'elle avait appelé à suspendre les essais pendant qu'un comité indépendant examinait les données de sécurité et pourquoi c'est important. Il s'agit du premier rapport sur un problème de sécurité potentiellement grave, émergent, de la poignée de vaccins contre le coronavirus actuellement en phase d'essais tardif. Donc, je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Donc, ce n'est pas facile, ça ne va pas si bien que ça. Puis, entre vous et moi, ça continue. Il n'y a pas grand monde qui voudront l'avoir et le prendre, ce vaccin-là. Si on continue à pousser et à pousser, la machine assoue un peu trop rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada